Musique Alors voilà, on y est J'attaque mon 51 MBK Donc je l'ai descendu de son perchoir Il était là, à côté du 103 de Didier Voilà Donc alors, c'est un 51 Que j'ai acheté il y a Quelques mois de ça A un gars sur Draguignan Exactement Il avait d'ailleurs Un 103 Un RCX je crois Enfin cadre Bon il en voulait un peu plus cher En plus j'avais déjà 3 projets en attente En plus celui-là qui était en cours Donc voilà J'ai un peu lâché l'affaire Je me suis dit qu'il allait nous se concentrer Sur ce que j'avais déjà Surtout qu'en plus Bon le 103 RCX il était pas mal Franchement j'ai manqué craqué Mais bon Je me suis dit voilà Moi je suis plus 51 Le 103 d'ailleurs il a Didier Voilà Je me suis dit que j'allais me consacrer au 51 Donc comme vous pouvez le voir Il a été scié Malheureusement D'un côté Je comptais faire un custom Donc ça m'a pas dérangé En plus le mec il en voulait vraiment une bouchée de pain Donc il y avait le cadre La fourche qui est pliée d'ailleurs D'origine Bon ça c'est aussi pareil C'est pas un problème Parce que je compte changer tout le train avant Bien sûr là je vais me faire plaisir Je vais monter un train avant Avec un frein à disque Donc ça ça m'a pas posé soucis J'ai juste fait remarquer Bon juste pour négocier le prix Les deux jantes Qui sont nickel Bon la peinture est dégueulasse Mais ça c'est pas un problème Je vais les refaire Le bras oscillant Il y avait quelques merdes dessus encore Il n'y avait pas le moteur Il y avait le guidon Enfin 4 trucs Quoi qui restaient dessus encore Plateau Des trucs que j'ai stocké Qui pourront servir Même si je ne m'en servirai pas Pour cette prépa Enfin cette prépa Ce custom Même peut-être que Je vais peut-être changer le bras oscillant Je vais peut-être monter un bras oscillant Rectangulaire Parce que ça c'est un bras oscillant Rond Je vais voir par la suite Les jantes Je vais utiliser la jante arrière Mais étant donné qu'il va falloir que je mette Je vais mettre un disque à l'avant Il faudra que je rechope Une jante arrière Je pense Pour mettre à l'avant Enfin pour démerder A installer un frein à disque dessus On verra bien Ce qu'il y a Donc voilà Il a été scié Alors La peinture était absolument dégueulasse Donc c'est la première chose Qu'on a fait avec Didier à l'époque On s'est retroussé les manches Et on l'a poncé Enfin on l'a décapé et tout Partiellement Parce qu'il reste encore du travail de décapage Mais bon ça Voilà En plus ça je vais le gicler Il y avait la plaque de mine Je l'ai enlevé Alors c'est un truc Bon je ne connais pas trop à ce niveau là Mais il n'y a pas l'année de mise en service Je sais qu'après Plus tard Quand on veut les faire immatriculer C'est un peu le merdier Je sais parce que sur Tchao Il y a des gars qui ont ce souci là Sur certaines versions Sur la plaque des mines Il n'y a pas la sortie La date En fait De mise en circulation Et en fait Ça peut être un frein A la préfecture Des fois ils te font chier par rapport à ça Alors nous sur le forum Tchao.com Il y a un grand gourou On ne sait pas comment il fait d'ailleurs Qui arrive à te retrouver L'année La première année Enfin La mise en circulation Grâce au numéro de cadre Alors Je pense que ça doit être Possible de le faire aussi Sur 5 ans Enfin sur MBK Après C'est le truc Je n'ai vraiment pas encore regardé Donc voilà Je pense que je trouverai Solution au problème D'ailleurs S'il y en a qui ont des astuces Ils peuvent me mettre en commentaire Ça me fera gagner du temps Et voilà Je vous remercierai Les mobbers Donc là Aujourd'hui Je vais commencer Alors oui Parce que voilà Il a été scié Comme c'était fréquent à l'époque On sciait l'arrière Voilà J'ai déjà expliqué pourquoi D'ailleurs Dans d'autres vidéos Beaucoup de mobbers Trouvent ça dégueulasse Moi personnellement Je trouve ça pas moche Voilà La preuve J'ai dit Bon le sur Tchao On n'a pas besoin de scié C'est démontable Ça c'est bien Voilà Mais là nous Bon c'est scié Alors j'ai réfléchi au projet Je vais faire un système De suspension Un peu comme il a fait Thomas Hawk Sur son 51 gris A savoir qu'il a mis Il a ressoudé la tâche De fixation des amortaux Là Bon après C'est vrai que j'ai vu Qu'en gardant La tâche d'origine Sur le bras oscillant Ça les fait quand même Vachement inclinés Donc je pense que la force Quand le bras oscillant Il oscille Ça doit pas être top Bien que ça a l'air de fonctionner Parce que Bon la mob de Thomas Hawk Voilà quoi Rien à dire Mais j'ai bien traîné son net Et j'ai vu un gars Qui a fait la même chose Sauf que lui Il a rajouté Un troisième amortisseur Ici Voilà il a mis Bon il a laissé Les deux amortaux là Dans le travers Et il a mis un amortisseur Ici Bon il a tout soudé Et tout Il a fait sa propre Donc je pense faire La même chose Bon après On verra plus tard Comment il va falloir Que je me débrouille Il va y avoir Beaucoup de soudure D'ailleurs à ce sujet là Je pense que Je vais me prendre un MIG Voilà C'est décidé Je vais regarder les prix Tant pis Je vais me faire plaisir Je vais prendre en plusieurs fois Sans frais Même s'il faut Je vais m'acheter un MIG Parce que Bon l'inversaire C'est super Franchement ça dépend Bien pour faire De la petite soudure C'est nickel Mais là pour attaquer Des soudures comme ça Histoire de faire Pour faire un beau cordon Avec ça C'est impossible Voilà Donc je vais me prendre un MIG En plus ça me servira Pour mon boulot Mais là en attendant Donc Là je vais commencer Donc à gicler Cette partie là Tout ça Donc là je vais Je vais meuler ici Je vais essayer De faire ça proprement Voilà Meuler le cordon Qui est là Meuler l'autre pareil ici Le faire péter Ensuite je rectifierai Pour que ça soit bien propre Et après 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 Il faudra que je commence A calculer A travailler Les pièces Qu'il me faut De métal Pour Modifier le cadre Pour la nouvelle suspension Donc ça Je vais Je vais Je vais voir ce qu'il me faut Je usinerai ça Tranquillement Peinard Pour faire ça vraiment propre Ce qui me sera le temps D'acheter un MIG Voilà Donc là je vais Commencer à meuler Et je reprendrai la vidéo Une fois terminée Pour vous montrer Le résultat Voilà les mauveurs Je vous dis à toutes Re les mauveurs Alors voilà J'ai fait péter le cordon La meuleuse Donc voilà la pièce Qui reste Voilà Il reste de Alors ça je vais m'en servir Je vais me servir de l'axe Qui est là Fait du tube Parce qu'il est pile poil A la bonne dimension Pour faire passer Les amortisseurs Donc là je vais voir Je voyais un peu Ce qui peut se faire Si je dois S'ouder directement là Ou s'il faut que je fasse des pattes Pour le reculer Enfin je vais regarder un peu Ce qu'ont fait les autres Tout simplement Je ne vais pas Je ne vais pas me cacher Je vais regarder un peu Ce qu'ils ont fait Bon là il faut que Je continue à meuler Pour bien Pour bien faire péter Les restes du cordon Vous voyez Voilà On voit que dalle Merci Samsung Ce n'est pas grave Donc Là je vais continuer A meuler Donc Le cordon Pour bien faire Bien lisse Bien nickel Et ensuite 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 Je vais retravailler l'huile Voilà Pour Pour libérer En fait Le tube Des deux pattes Là Là ça va être Un peu plus compliqué Parce que franchement Ils ne sont pas Les mains mortes Ça va être chaud bouillant Ça ne va pas être La même chose Je pense que Je vais bien me faire chier Mais ce n'est pas grave Voilà Donc ça c'est fait Voilà Pour le 51 C'est fini Pour aujourd'hui Alors oui Aussi pareil Là j'ai Un pot Un collègue Un pot C'est pas que c'est Là c'est un stage 6 Donc il a besoin d'une soudure Donc c'est ce que je vous avais dit Dès que tu as un poste à souder Tout le monde t'aime Enfin Ce n'est pas grave Moi j'aime bien rendre service Voilà les mauveurs Je vous laisse Et je vous dis à plus Ciao Ciao